Pourquoi les canneberges sont-elles récoltées dans l'eau ? Ce fruit pousse clairement sur la terre ferme, mais au moment de la récolte, il est immervé dans l'eau. Quelle est la raison de cette pratique ? Cet océan rouge devant moi est le spectacle de la récolte des canneberges. La raison pour laquelle elle doit être récoltée dans l'eau est une contrainte. Nous savons tous qu'il existe deux façons de récolter des canneberges. L'une est la récolte à sec, qui consiste à cueillir les baies directement sur les branches de canneberges. Mais cette méthode présente un inconvénient, elle est trop lente. Si la quantité est faible, cela peut convenir, mais si la culture est étendue, même au printemps, il est impossible de récolter toutes les canneberges. C'est pourquoi les agriculteurs utilisent rarement cette méthode. L'autre méthode, la récolte humide, comme son nom l'indique, consiste à attendre que les canneberges soient mûres. On inonde alors le sol d'une grande quantité d'eau avant la date prévue, de sorte que le niveau d'eau s'élève d'environ 20 cm. Les canneberges flottent alors à la surface de l'eau. La raison pour laquelle elles flottent est qu'elles ont quatre compartiments, ce qui leur permet de rester en surface. Ensuite, une grande machine à récolter apparaît. Elle utilise une sorte de râteau spécial à l'avant pour tirer les canneberges vers le bas. À l'avant de la machine, les canneberges flottent, à l'arrière, elles sont récoltées. En peu de temps, toute la zone se transforme en une mer rouge. Cette méthode est très efficace et est largement utilisée par les producteurs de fruits. Une fois que toutes les canneberges ont été récoltées, c'est le moment de faire preuve d'ingéniosité.